Et puis là j'ai fait un petit Gravelax de Dorade Royal avec des petites pointes de crème au citron pour apporter un peu d'acidité. C'est pas mal, c'est bien. C'est très fin, c'est raffiné, mais c'est bien. C'est bien d'alterner. Merci de prendre soin de nous. Merci beaucoup. Mélissa, vous êtes évidemment penchée sur votre assiette, mais aussi sur les programmes de préparer votre émission, les programmes des candidats. Est-ce que ce n'est pas frustrant de se faire piquer son rôle d'intervieweur par des enfants ? Vous n'aviez pas cette frustration du tout ? Non mais là ça faisait partie du défi, c'est le concept qui est génial. Donc de pouvoir réagir, on a des enfants qui ont à peu près cet âge-là, pour moi un tout petit peu plus jeune, et c'était de se rendre compte de leur pertinence, de l'acuité, souvent de leur remarque quand ils nous questionnent sur les candidats ou la politique. On s'est dit vraiment là de donner la parole à des enfants et de pouvoir en effet recueillir un peu toutes les sensibilités, etc. C'est une super idée pour les sortir un peu de leur habit et de leur jargon habituel. Et vous, vous n'aviez pas envie d'y aller, d'aller poser des questions ? Pour le coup, pour la chose politique, ce n'est pas du tout un exercice qui est le mien. J'ai eu du plaisir à faire cette émission qu'une fois qu'on a pu sortir de l'angoisse, tous les avoir, et que les enfants soient récompensés aussi d'avoir autant travaillé, d'avoir eu autant envie. Mais sincèrement, cette actualité, tout est fragile, on vous dit oui, puis on vous dit non, puis tout tombe à l'eau. Non, moi je ne suis pas faite pour... C'est trop d'angoisse en tout cas en production. Vous venez du news, vous avez travaillé sur LCI, vous suivez les chaînes d'info, vous avez encore cette boulimie, vous êtes toujours tout à l'heure. Oui, j'ai toujours ça en réflexe. Oui, on a du mal à se... Je ne sais pas si vous avez le temps d'être toujours aussi... Mais oui, il y a une intoxication quand même. D'ailleurs, on se dit souvent qu'il faut arrêter, parce qu'on les regarde un peu en boucle. Mais du coup, j'ai toujours mes habitudes, en effet, matin et soir, il me faut un ou deux JT, sinon ça ne va pas. Pour être bien, pour être sereine. Alors c'est Jean-Claude Dacier qui vous avait recruté et mis à l'antenne sur LCI. Alors on est allé le voir, comme moi, exactement. Mais là, c'est de vous qui nous parle avec nostalgie et affection. Je sais qu'elle était au sein de la rédaction, je crois, comme assistante ou jeune stagiaire peut-être. Je crois qu'elle avait fait une école de journalisme. Je lui ai demandé de faire un test à l'antenne. Elle avait, encore une fois, une personnalité physique très forte. Tout le monde l'a remarqué et l'a remarqué très rapidement. Et puis, elle avait une vraie compétence journalistique. Alors je ne sais plus si c'est en 2006 ou 2007, je l'ai mise au matin. Bonjour à tous, on connaît ce matin la liste noire des compagnies aériennes interdites. En France, le gouvernement planche pour contrer la flambée des prix à la pompe. L'OL s'envole seul en tête du championnat. Avec Gilardi, le malheureux camarade Gilardi. Retrouvez-nous tous les jours pour LCI matin entre 7h et 9h. Et ça a, je crois, très bien fonctionné, très bien marché. Les deux se sont très bien entendus. Tous les jours, tous les matins, 7h et c'est sur LCI. Et après LCI, il y a eu M6, zone interdite. Et au bout de quelques années, vous vous êtes lancé dans la production. Et je crois, je ne sais pas si c'est l'un des premiers, mais en tout cas, moi je me souviens bien de ce reportage. En 2011, à Gaza, vous êtes allé voir les enfants de Gaza, vous êtes allé même dans les tunnels de Gaza. C'était une de vos expériences les plus fortes ? Ça fait partie des expériences fortes, parce que c'est le moment où j'ai décidé de quitter l'antenne et j'avais réellement envie de produire. Et à ce moment-là, c'était après l'opération Plondurcy, je voulais vraiment aller à Gaza. Et j'ai d'abord demandé à la chaîne si on pouvait le faire dans le cadre de l'émission. Je trouvais que c'était fort et que légitimement, ça pouvait trouver sa place. Et on m'a un peu rigolé au nez. Mais cette étiquette de rédacteur en chef, quand on incarne un programme, et qu'on doit quand même rentrer dans ces codes-là et faire quand même des marronniers de façon un peu habituelle, c'est-à-dire des sujets plus classiques qui marchent et qui sont un peu les mêmes régulièrement, moi, j'étais frustrée, vraiment. Et je me suis dit, Gaza, je vais y aller. Je me souviens que ça a été un peu le déclic, où je me suis dit, je vais me le financer. Je ne l'ai vendu qu'après, c'est-à-dire que je suis partie. Je me suis dit qu'on y allait, on était trois, il y a Édouard Bergeon qui m'a suivie. Et puis derrière, c'est vrai qu'en plus, c'est ironique du sort, M6 peut la diffuser finalement. Finalement, une fois qu'il était tourné, ils n'ont pas voulu prendre le risque avant, mais ils l'ont pris après. Enfin, ce n'était plus un risque puisqu'on avait le résultat. On va regarder un extrait de ce reportage qui date de 2011. Ce jour-là, les ouvriers font passer des graviers destinés à la construction. Mais nous savons aussi que des armes transitent par ces tunnels contrôlés par le Hamas. Ce job de Forsythe est payé 6 à 10 euros par jour. A Gaza, c'est le boulot le mieux payé. Remonte, remonte ! Allez, tire ! Mais tire ! A Gaza, une personne sur deux est au chômage. Mon père, il nous a élevés et éduqués. Là, j'ai fini la fac, mais je n'ai pas de travail. Ici, où est-ce que passe la vie pour le plaisir, mais pour l'argent ? Financer et produire, finalement, c'est le moyen de parler de souhaits. Il tient à cœur, réellement. Et alors, on s'est amusé à reprendre les titres de vos documentaires. L'entrée des trapistes, ils ont voté Front National, maternité et carrière, un équilibre impossible, l'absente, maman est en prison, dans les yeux de Florence, où vous suiviez Florence Cassé, et un pas vers l'autre sur une école de Montfermeil. Qu'est-ce que cela dit de vous, de vos centres d'intérêt ? L'injustice, la maternité ? Oui, c'est la parole à ceux qui l'ont moins dans les IT ou les formats qu'on a pu incarner avant. Et ça rejoint cette frustration-là. Moi, ce que je trouve génial dans la production, c'est de s'entourer, d'abord, des personnes avec lesquelles vous avez envie de travailler, et ensuite, d'aller vraiment mettre sur différentes chaînes et des antennes, c'est la liberté qu'on a en tant que producteur, d'abord des écritures différentes, et d'entrer dans tous ces univers qui méritent qu'on puisse sortir un peu des sentiers battus, des mêmes avis, que ce soit la détention, les mères en prison, pour moi, ça a été un film important, parce qu'on pouvait enfin dépasser les mêmes clichés qu'on avait autour de la détention, puis tous ceux qui la subissent aussi, que sont les enfants. Mais sur TF1, j'ai eu deux films sur les réfugiés, je réfléchis surtout à quelle chaîne peut diffuser un propos, c'est-à-dire sur Arte, vous avez peut-être un public un peu plus intellectuel et ouvert, bon, je ne dis pas que ça aura moins d'intérêt de faire ce film sur la place des migrants et des réfugiés, mais je dis que sur TF1, c'est un combat, évidemment, qui a beaucoup plus de prix et d'utilité. Donc c'est comme ça que je réfléchis aujourd'hui comme productrice et que je me sens un tout petit peu plus utile que je l'étais avant. En mission, d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière, oui. Et il arrive à la productrice Mélissa Thuriot d'en parler avec le producteur Jamel aussi ? Oui, bien sûr, on échange sur ses combats à lui, les difficultés qu'il rencontre dans son métier, et puis les miennes, et je pense qu'on ne se fait pas de cadeaux, on est assez intransigeants, et que du coup, c'est une transparence, enfin, moi, ça m'aide beaucoup. Vous avez une idée du calendrier pour le prochain one-man show de Jamel ? Ah oui, oui, je crois qu'il est connu, c'est décembre prochain. Voilà, je voulais que vous le confirmiez, c'est extra. Mais de temps en temps, sur Facebook, on a Jamel qui vient et qui nous présente, par exemple, Wesley, son soyeux vocale. Un plaisir. Bonjour, je vais vous présenter un ami, un ami, il a la même voix et le même corps que moi. J'en ai rien à foutre, je vais vous présenter. C'est moi, ça va, Jamel ? Ça va bien, tranquille. Alors, c'est plus plaisir de se rencontrer encore. Si on a peut-être de l'avoir comme ça, c'est plus plaisir. Wesley, Jamel, les deux ! On a l'arrêté, j'en ai rien à foutre. On a l'arrêté, j'en ai encore plus rien à foutre que lui. Quand tu veux rester à la maison, il a la voix. On n'en est pas remis, je crois. Quand tu veux rester à la maison, il a la voix. Oui, il a la voix d'avant, je trouve, il a le rythme. Mais il le fait bien. Il y a quelques années. C'est un imitateur, à la base. Je ne sais pas, je ne crois pas, il est humoriste. Il est très drôle, il a beaucoup de répartis. Je crois qu'il mériterait de faire son petit sillon au-delà de l'imitation. Là, il y a une petite idée de Jamel. Il est incroyable, hein ? Jamel évoque aussi le fait que votre fils Léon avait des envies de scène qui, qu'à la maison, il rejoue les sketchs de Keva Dams, de Gaden Manet. Mais pas de Jamel debout ! Non, mais ça, c'est un... Oui, ben non, forcément, il est fan des autres. Mais c'est une catastrophe ! Oui, c'est plutôt ça. Non, mais c'est une catastrophe parce qu'il n'a pas l'âge. Je voudrais qu'il trouve sa voix, moi. Et je pense que c'est quand même difficile d'être... D'être... Voilà, d'être le... Je veux dire... Bref, j'aimerais bien qu'il puisse avoir envie d'autres choses que de faire des blagues. Une autre voix que celle de sa mère. Mais si il est bon, blague. Oui, on verra après. Mais c'est vrai qu'on a envie, du coup, qu'il ne se mesure pas. Qu'il trouve sa place autrement, comme un enfant de son âge. Et j'ai quand même l'impression, là, qu'il est vraiment... Qui se mesure. ...avoir envie d'avoir le bon rythme. Enfin, ce n'est pas des questions qu'on se pose normalement à 8 ans. Le bon rythme, là ! Est-ce que j'ai le bon rythme, maman ? C'est pas normal. Ah oui ! Ah, il est dans la technique ! Il est dans la technique ! Avant d'avoir le fond. Mais il faut dire, vous ne lui donnez pas d'exemple. Il y a son père. Et puis, à vous, même vous, vous vous lancez dans l'humour et dans la... Ah, moi, je ne suis pas du tout un exemple... Si, avec, aux côtés de Florence Foresti, à l'occasion de la sortie du DVD, où vous jouez quand même votre propre rôle de voisine parfaite, à la façon de bref, et on a beaucoup aimé. J'ai rien mis au tour de l'amour, là ! J'ai essayé de me faire couler dans un jean. C'était trop petit, ça ne rentrait pas. J'ai essayé de me faire couler dans une jupe. C'était trop petit, ça ne rentrait pas. J'ai maudit des filles qui retrouvent leur ligne deux mois après leur accouchement. Moi, ça fait 6 ans et je la cherche encore. Je me suis fait couler dans un jogging. J'étais large. Dans la rue, on a croisé Mélissa Torio parce que c'est ma voisine. Bonne journée ! Je la regardais partir et j'ai compris que ce n'était pas ma ligne que je devais retrouver, mais la sienne. Elle est géniale. Elle est vraiment, ça ne peut demander n'importe quoi, elle a tellement de temps. Vous acceptez tout dès que c'est elle, ça. Vous faites bien le jeté de cheveux quand même ? C'était dans un quartier qui est le nôtre et dans lequel on a vécu toutes les deux. Ah oui, vraiment ? C'est vrai qu'elle m'avait vraiment insisté parce qu'elle voulait se dire qu'on se croisait devant l'école de nos enfants. C'est très efficace. Alors, Anne-Elisabeth, parlez-nous des indésirables dans un tout autre univers. Après le chien sur le trône. Ah oui, c'est ça, j'ai cette image encore. Une transition toute. Transition un peu compliquée. Diane, on aime vos livres parce qu'il parle des femmes. Vous revendiquez le fait de parler des femmes. C'est votre sujet de prédilection. Vous nous avez passionné pour les femmes de dictateurs, pour les femmes de gangsters. Cette fois-ci, vous vous intéressez un peu oublié de l'histoire de la seconde guerre mondiale. Vous parlez de ces femmes qui ont été désignées à cette époque comme des indésirables. Ces femmes, c'est 5-6 000 femmes d'origine allemande, toutes célibataires, sans enfants, qui étaient venues chercher l'asile en France face à la menace nazie. Pourquoi ces femmes sont devenues des indésirables ? Je pense que c'est un sujet qui aurait beaucoup plu à votre invité précédent, à Nicolas B. Il faut rappeler qu'on est dans une France qui est sujette au nationalisme, à la montée des extrêmes, qui a une guerre fascisante à ses frontières, qui voit un afflux massif de réfugiés chaque semaine, chaque mois, de gens qui n'ont pas la même religion, qui ne parlent pas la même langue, qui arrivent avec femmes et enfants des pays de l'Est, pas que de l'Allemagne, de tous les pays associés au Reich, donc ça va de la Pologne jusqu'à l'Autriche, jusqu'à la Belgique. Et on les loge dans des hôtels de fortune, dans des gymnases. Et puis, d'un coup, l'opinion commence à trouver ça un peu dangereux. Et si tous ces gens pouvaient finalement être nos ennemis de l'intérieur et vouloir nous attaquer, ils n'ont pas nos valeurs, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord les conduire au Vélodrome d'hiver. Et deux ans avant, en fait, ça a été un vrai choc de découvrir que d'abord, il y avait une première rafle en France, pas celle de 42 qu'on connaît tous, mais en 1940. Le 15 mai. Le 15 mai 1940, et que de femmes. Que de femmes, les Juives et des Allemandes, les Ariennes, ensemble. Ça, ça a été un premier choc. Et surtout, on appelle ça comment ? La rafle des femmes indésirables. Et outre le phénomène historique, j'ai trouvé ça en tant que femme. Qu'est-ce que c'est qu'une femme indésirable ? Alors là, en effet, c'est toutes celles qui n'ont pas d'enfant. Parce que la mère, la maternité, finalement, est un peu le but de la femme, et la préserve de nourrir des idées politiques, d'être une révolutionnaire, une rebelle. Donc elle n'a pas besoin d'être enfermée. Et puis, deuxième choc, c'est où est-ce qu'on va aller ? Je me suis demandé, tiens, où est-ce qu'on les met ? Eh bien, dans un camp. Le camp ? Pas en Pologne, oui, ni en Allemagne. En France. Mais chez nous, en France. Dans les basses Pyrénées. Oui, à côté de chez moi, donc je suis originaire, de chez nous. Un camp dont beaucoup ignorent l'existence. Ah, ben, dans presque tout le monde. Et en fait, le vrai tabou de notre histoire et la vraie découverte, c'est de se dire qu'il y a eu des camps d'internement en France, et surtout des camps dans lesquels on a décidé d'interner nos réfugiés, comme aujourd'hui, peut-être en Hongrie, vient d'être voté, par rapport à ce qui se passe dans la présidentielle. Oui, la résonance. La résonance, c'est quand même assez intéressant de se poser cette question-là, des camps pour des réfugiés. Voilà la proposition ultime du nationalisme chez nous, en 40 en tout cas. Indésirable. Dans ce camp, 60 000 personnes y ont été internées, il a été ouvert pendant 6 ans et demi, et vous dites que dans ce camp, et en tout cas pendant l'hiver 40, il y a plus de morts à Gurs qu'à Beckenwald. Là encore, on imagine mal, tous ces gens étaient venus chez nous, sur la terre des Lumières, la terre des droits de l'homme, et ils se sont retrouvés dans un endroit où en effet, alors à l'hiver 40 seulement, mais c'est déjà peut-être trop, il meurt plus de personnes qu'à Beckenwald. Et quand on le dit, on a tendance à se dire, mais non, la France, on ne fait pas ce genre de choses. Enfin, nous sommes toujours les êtres positifs de l'histoire, et surtout de la construction européenne. Et bien pourtant, ça s'est passé. C'est un roman, les Indésirables. Oui, parce que ça, c'est le point de vue historique, mais après, il va se passer tout l'inverse. Vous avez quand même, malgré tout, mené un vrai travail d'historienne pour l'écrire. On ne se refait pas. Vous êtes rendue au camp de Gurs, vous avez rencontré des survivants. Je suis allée au camp de Gurs, je suis allée voir ce qui reste. C'était très émouvant, d'abord parce que tout a été replanté, comme un besoin de faire disparaître les traces de l'histoire. En revanche, il reste quelque chose de très fort, qui est ce cimetière, à la fois cimetière juif et cimetière espagnol, puisque ce camp a été construit pour et par les républicains espagnols. Donc ce qui se passe, c'est qu'évidemment, toutes ces femmes qui arrivent dans un camp rempli de 20 000 espagnols, ça va donner à ce camp une vie très particulière, qui est que là où il y aurait pu avoir uniquement de la destruction, et de la mort et de la maladie, c'est tout l'inverse qui va prendre le dessus. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce roman, qui est en fait, malgré tout ce qu'on vient de dire, un roman d'amour et d'espoir et de survie. Et on vit cette histoire à travers les personnages de Lise, qui est juive, Eva, qui est arienne, et elles vont se lier d'amitié, malgré ce contexte terrible. Ça, c'est basé sur de vrais témoignages que j'ai trouvés. Et ces deux femmes, en fait, qui devraient être absolument ennemies, qui devraient même se faire la guerre, vont être contraintes de vivre ensemble comme toutes les autres. Et alors qu'on les appelle les indésirables, celles qu'on ne veut plus voir, elles vont décider de faire un cabaret. Et ça, c'est vrai. Le cabaret bleu ? Oui, ça s'est vraiment passé. En fait, c'est une des seules archives qui reste du camp, un programme du cabaret, dans ce camp tenu par des femmes où elles vont monter le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. J'ai trouvé ça très poétique, ça m'a fait penser à La vie est belle de Benigny. Et en fait, les seuls témoignages que j'ai trouvés, ça disait quoi ? Je m'attendais à des témoignages horribles de femmes massacrées. Oui, c'est le cas. Mais surtout, c'est des femmes qui... On a croisé le regard des Espagnols. On va décider d'être belles et d'être très désirables. Voilà, ils font tout pour continuer à être belles et désirables. Et il y a cette phrase magnifique, écrite en plusieurs langues, sur un mur, par une infirmière suisse. Il vaut mieux allumer une lumière que de se plaindre de l'obscurité. C'est beau, oui. Et ce que vous racontez dans ce livre, c'est la force, le courage et la joie de vivre de ces femmes. Oui, c'est le rire aussi. Je recrée des fausses chansons de cabaret des années 40. Ces femmes vont décider de... Et c'est dingue de se dire qu'au beau milieu de la guerre, des femmes qui devraient être ennemies massacrées, qu'on appelle des indésirables, vont aimer, tomber amoureuses d'Espagnols. Tomber enceinte. C'est une vraie réflexion aussi sur ce que c'est que de donner la vie. On parlait beaucoup de maternité tout à l'heure. Toutes ces femmes qui sont là parce qu'elles n'ont pas d'enfants, c'est quoi avoir la vie en soi et la donner ? Est-ce que c'est vraiment accoucher ? Est-ce que c'est donner la vie à une autre qui est à côté de nous, qui a besoin de nous ? Donner la vie en chantant et en dansant tous les soirs ? J'ai trouvé ça assez actuel et c'est finalement le premier de mes livres qui est assez personnel, assez perso. On s'est toutes senties peut-être à un moment l'indésirable de quelqu'un, d'une famille, d'un homme, d'une politique. Et suivant les époques, pour une femme, on peut être l'indésirable. Il ne suffit pas grand-chose pour être une indésirable. Moi, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, donc j'aurais été une indésirable à cette époque-là. Elles étaient jeunes, justement, les témoignages que vous avez retrouvés, puisqu'elles n'avaient pas d'enfants ou pas forcément ? C'est entre 17 et 65 ans. C'est ça qui est terrible. On a aussi des femmes les plus âgées. C'est ça qui est fou, c'est quand elles se regardent toutes, elles se regardent toutes avec ce regard de toi non plus. Ce qui est fou, c'est que pour un homme, l'enfermement n'est pas le même que pour une femme. C'est 35 ans pour une femme, on se prend 5 ans de guerre ou d'enfermement. Quand je sortirai, est-ce qu'il ne sera pas trop tard pour moi ? Est-ce que je serai encore désirable ? Est-ce qu'on voudra de moi ? Est-ce que celui que j'ai laissé dehors, il ne m'aura pas remplacé ? Est-ce qu'il sera encore là ? Parce que je n'aurai plus rien à lui offrir que moi-même. Est-ce que c'est assez ? C'est une vraie réflexion que je trouve de femmes, et qu'elles se mènent toutes, et notamment la grande philosophe Anna Arendt, qui fait partie de ces femmes, et des comédiennes. L'actrice allemande aussi, d'Ita Parleau. C'est passionnant.